T'es pas ton nom, t'es pas ton nom, t'es pas ton nom Moi c'est, faut pas que je dise, non c'est DJ314 Voilà, j'ai une vieille, lui non il fait pas partie du groupe Marcelito, 667 ans Foutez moi le camp là Alors bon, on sera là, je suis avec le premier membre du club des 7, j'ai envie de dire le chef ou pas ? Est-ce qu'on peut t'appeler comme ça ? Euh, ouais, pas trop en fait Pas trop ? Ouais, je suis à l'initiative du projet, c'est vrai, après il y a eu un putsch J'ai vu que t'as des trous pour respirer quand même Bah ouais, il faut sinon tu meurs, c'est comme les imagines, poisson sans bronchi Si les filles ont des trous, est-ce que c'est parce que j'ai des doigts ? Donc là c'est le premier, c'est Fusatio, on l'a reconnu, avec son masque, il est très beau Détect, DJ Bonsoir Bonsoir, Syanur, MC Les jouages ? Bah MC hein Bonjour, c'est James Delecq, je fais du rap Gérard Bast, le nouveau chef Super, alors on coupera des trucs, tu vois, quand je réfléchis un peu Gérard Bast, DJ Oh my god C'est un truc, à plus de morceaux, vous êtes plusieurs Alors, comment ça se fait ? Parce que, à la base, de base, pour rendre, voilà Harry, si tu nous regardes, c'est Vicheux Circle qui m'a approché pour le premier Qui voulait faire un, signer un album Club des Loosers J'avais pas le temps, donc j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait le Club des 7, en fait Et on l'a fait en trois mois, donc on a pas eu vraiment le temps de faire toutes les combinaisons qu'on voulait faire En plus tout le monde se connaissait pas super bien, on a appris à se connaître sur scène, finalement Et d'où l'envie de, sur le deuxième Club des 7, de donner naissance à des vraies collaborations C'est pas facile de parler quand t'as faim, putain Et donc ouais, non, après, le but, enfin, pour le deuxième album, on s'est retrouvé plusieurs fois Comparément au premier album, on s'est vu peut-être une ou deux fois pendant la session en enregistrement Le plus important, c'était vraiment de faire un truc qui soit, qui soit, qui soit cohérent Et où il y a une espèce de, de combinaison, vraiment, de tous nos, tous les MC, voilà Une combinaison de ce qui... Non mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux, on a fait le premier album sans se connaître Alors qu'après avoir fait un certain nombre de concerts ensemble, à savoir, ne serait-ce qu'une vingtaine On n'a pas imaginé faire des morceaux autrement, sans être tous ensemble dès le départ Mais c'est vrai, parce qu'en fait, dès qu'on a commencé à faire les premières sessions Chez Frédica en plus, en l'occurrence, on était tous là à faire les sauts morts Enfin, on voyait même pas, après, les combinaisons, elles sont venues naturellement Entre gens qui s'aiment bien C'est un morceau qui est énorme, qui s'appelle « Quand je serai grand », j'adore ce morceau Il est énorme Ouais, je tiens Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais Ouais, ouais Ouais, il va sortir en single d'ailleurs ou pas ? Il y a des trucs... Ouais, il va sortir en single, personne touche de thunes dessus à part nous La contrainte qu'on s'est mis, c'est de parler de l'univers de l'enfance, en fait On n'a pas voulu faire ça de manière scolaire comme des rappeurs français L'univers de l'enfance, c'est un prétexte, en fait, pour parler de plein de choses Par exemple, le morceau qu'on a fait avec Gérard, qui est donc le meilleur morceau sur l'album Ouais, mais non, mais c'est... C'est un prétexte pour parler de l'avenir et de notre déchéance quotidienne Enfin, de nos problèmes avec l'alcool, avec notre manque d'ambition Et en fait, finalement, quand tu écoutes l'album, tu as l'impression que les thèmes sont un peu légers Mais si tu grattes un peu, c'est toujours finalement assez sombre, malgré le côté assez enfantin Les refrains étaient faits par Gérard Bas, c'était cyanure Pour le coup, les refrains, c'est vrai que sur certains refrains, on est resté sur le thème de l'enfance, les comptines Les choses qui se chantent en cours de récréation Le refrain, par exemple, de la boule de cristal est un peu chanté, un peu enfantin Mais après, les refrains sont aussi pensés pour être exécutés sur scène Donc il y a des refrains qui sont exactement faits pour donner plus d'ambiance et plus de rythme La vraie cohérence du groupe, c'est fait quand on a fait cette tournée après le premier album Donc les morceaux sont beaucoup plus patates que le premier C'est un mot que tu aimes bien, ça, patate D'accord, très bien C'est quoi le meilleur endroit pour écouter votre album ? Je crois que si tu ne l'écoutes pas au Mexique, genre tu n'as rien compris Non, je pense honnêtement que ce n'est pas du tout ni un album de club C'est un album un peu concept Et finalement, c'est assez rare qu'on fasse des albums comme ça Parce qu'effectivement, on parlait du thème juste avant Et moi, c'est ce que j'ai... Tu reviens sur un truc... Attends, je fais ce métier-là depuis à peu près 12 ans, 12-13 ans Et en fait, le concept du truc qui est autour de l'enfance, des thèmes cours de récré et tout Fait qu'au final, c'est un album qui s'écoute Je pense plutôt chez soi Après, nous, on va aller le défendre sur scène On va aller le défendre comme des bâtards en défonçant le projet Mais voilà, on sera dans plein d'endroits Vous mettrez les dates sur votre putain de site L'idée, c'est vraiment que c'est un album un peu cool Et qu'on a des univers vachement différents les uns des autres Alors c'est vrai qu'au départ, c'est l'initiative de Fuzzati Donc on retrouve peut-être plus sa couleur musicale à lui en termes de production Mais un rappeur qui est vachement électro comme James Moi-même qui suis plus basé sur l'énergie Jouagy, lui, qui est plus dans le rap... Ouais, Jouagy, hein Qui est plus dans le rap groovy, etc. Tu vois, les trucs un peu en main On se retrouve autour d'une couleur et d'un thème Qui fait que c'est un album quelque part Que tu vas peut-être plus découvrir dans ton Walkman Ou dans ton Walkman Autoreverse, hein Comme on disait... Non, non, ça c'est ringard, ça C'est plus la mode, hein, la mode c'est 90, maintenant C'est les chemises à carreaux C'est les chemises à carreaux, vieux cut-ru, maintenant La mode c'est d'avoir un bon vieux Walkman Autoreverse Avec une vieille casquette starter C'est important, je crois que c'est le plus classe de tous Je veux pas vanner, mais sans déconner Si tu savais combien il prend Pour une soirée en Suède Tu n'oserais même pas lui parler C'est énorme Tu sais quoi, tu sais ce que tu ferais, tu regarderais ta feuille Non ! Je voulais savoir s'il l'instruit Donc je crois que c'est Foots qui produit tout Ouais, ouais, ouais Voilà, merci Euh... Donc comment ça se passe ? Vous recevez l'instruit d'abord de Foots ou... T'as pas entendu quand tu rigolais ce truc ? Ah ouais, non, mais c'est... Non, c'est du... Ce qui se passe, c'est que je fais un son Je le renvoie En général, ils l'aiment pas Je le change En général, ils l'aiment pas Je le renvoie Ils disent qu'ils aiment bien Ils écrivent dessus Après, au bout de 6 mois, ils font finalement Je le sens pas Je le change Ah non, c'est un gros boulot Parce qu'en fait, mon travail là-dessus C'est pas juste de faire une compilation de morceaux C'est de garder une vraie cohérence Parce qu'on a tous des styles super différents Et ce qui fait la vraie colonne vertébrale un peu du projet C'est d'avoir une cohérence sonore Donc à chaque fois, ouais, c'était... C'était assez difficile de garder une bonne cohérence Et... Plus jamais ça, quoi ! Pour Reagan Ça veut rien dire Ce que je pense, c'est que pour cette question On devrait tous se mettre autour du micro Et dire en même temps quelque chose Bah en fait... C'est des trucs... C'est des trucs un peu crocs Ce qui serait pas mal, c'est que... Personnellement, non, je suis pas d'accord avec tout ça Bah non, mais en gros, tu sais quoi ? Donc, c'est un site de DJing A la base, ok ? Entre autres Ouais, mais bon, je veux dire On fait du rap Donc en gros, on arrive Y'a un beat On kick le beat C'est comme ça qu'on dit ou pas ? Ouais, c'est vrai On écoute des instrus On arrive, on pose dessus Après, on se check On dit t'es trop fort On dit t'es trop fort Et voilà, quoi ! Bah ouais ! C'est ça ou pas ? C'est à peu près ça ! C'est quasiment ça ! Et puis, si hanur, rap vite ! Et puis, si hanur, rap vite ! On la devait rap vite ! Mais je garde à la voix sur mes glyphes Sur l'encapelotrape mes glyphures C'est du hip hop ! Un ouragan prézé ! On dit quelque chose ou pas ? J'ai absolument incompris mais c'est pas grave ! Ah ! Ah ! Ah ! 8, 14 !